Versant nos voisins sur le sable. Regarde, quelque chose apparaît en dessous. Qu'est-ce que ça pourrait être? Creusant pour le décorir. Waouh! Un bonbon jaune et bleu? Tu le veux? Non, je l'ai vu en premier. Oups! Au moins, les filles ont chacune une la moitié. Ça a fait quelque chose. Regarde, elle est devenue fille du jour. Et son amie est devenue fille de la nuit. Elles ont chacune leur propre pouvoir. Regarde, il y a autre chose. Qu'est-ce que c'est? On dirait une affiche. Reine du bal? Les deux filles veulent absolument participer. Mais j'ai l'impression qu'elles sont très compétitives. Voilà l'affiche de la reine du bal. Je vais certainement me présenter pour être reine du bal. Ça va être une compétition intéressante. C'est fille du jour contre fille de la nuit. Les filles sont de retour dans leur chambre. Elles ont toutes les deux des plans pour devenir la reine du bal. La bataille commence. Elles ont chacune leur propre kit de beauté. Le mien est meilleur. Non, le mien l'est. Eh bien, mesdemoiselles, c'est à celle qui fera le meilleur relook-in. Je me demande ce qu'elles ont dans leur kit de beauté. Bonne chance, mes filles. Oh non! J'ai tellement de gros boutons. Je dois les percer. Perk! T'as beaucoup de boutons. Perk! Tu m'as touchée avec le pied. Attends, c'est quoi ces bœufs sur mon visage? J'ai des boutons aussi! Respire profondément. Pense à une solution. Calme-toi à jour. Tu peux le faire. Mon gadget pour percer des boutons. Tellement de matière gluante en sort. Je vais l'appliquer sur mon visage. Comme un masque facial. Perk! C'est la motarde sur ton visage. C'est fait! La couleur nocturne est bien meilleure. Je vais l'appliquer doucement sur mon visage. Comme un masque facial. Je dois m'assurer de couvrir chaque bouton. C'est fait! Voici la partie géniale. J'ai un aimant et un chiffon. Je vais couvrir l'aimant avec le chiffon. Puis je vais retirer le masque facial en utilisant l'aimant. N'est-ce pas cool? Les filles sont enfin débarrassées de leurs boutons. Elles sont un peu plus proches de devenir reines du bal. Une palette de fards à paupières. Attends, elle n'a pas les couleurs que je veux. Je sais. Je vais invoquer un rayon de soleil pour changer les couleurs. Ouah! Elles sont beaucoup plus colorées maintenant. D'accord, je vais commencer avec cette couleur jaune. Juste comme le soleil. On dirait qu'il y a un coucher de soleil sur mes paupières. Attends, encore une chose. Je vais verser des paillettes dorées sur le pinceau. Comme ça, je peux appliquer des rayons de soleil autour de mes yeux. Il manque quelque chose. Ah ah! Des autocollants pour le visage. Ils seraient magnifiques sur moi. Essayons-les. Tadam! Je suis ensoleillée et lumineuse. Qu'y a-t-il dans mon kit de beauté? Juste des crayons de couleurs? Ah ah! Pauvre de toi! Je ne peux pas les laisser me surpasser. Je sais. Je vais tremper les crayons de couleurs dans l'eau. Après les avoir mouillés, je vais commencer à dessiner autour de mes yeux. En commençant par les paupières. Voilà! C'est tellement joli! Les filles savent vraiment comment utiliser leur style unique. Mes cheveux sont un vrai désastre. Peut-être que les peignets les arrangera. Oh! Ils sont trop emmêlés. Quelle est cette odeur? J'ai littéralement brûlé un trou dans ma brosse. Quelle inutilité! Attends! Je sais. J'avais enroulé une mèche de cheveux autour de mon doigt, puis la chauffer avec mes pouvoirs. Et je vais faire la même chose avec le reste de mes cheveux. Mes cheveux sont tellement bouclés et stylés. Se brosser les cheveux, c'est tellement de travail. Comment vais-je coiffer mes cheveux? Ha ha! Ah! Achou! Eww! Ta morve est dans mes cheveux! Hi hi hi! J'ai besoin de ma brosse. Je n'arrive pas à enlever la morve. Qu'est-ce qui ne va pas, ma fille? Oh non! Cela semble être un gros problème. Réfléchissons. Oh! Je sais quoi faire. L'aspirateur. Laisse-en doucement tes cheveux dedans. Il va aspirer la morve. C'est tellement dégoûtant. Je veux aussi des boucles. Laisse-moi réfléchir. Que dirais-tu de la ceinture de mon peigne noir? Faisons-le. Je vais enrouler tes cheveux autour comme une tresse. Puis les transformer en macarons spatiaux. Trop mignon! Maintenant, il faut attendre. Je veux faire autre chose à mes cheveux. Je vais utiliser cette brosse pour appliquer des teintures orange et jaune sur mes cheveux. Ça va rendre mes cheveux plus amusants. Je vais verser une noisette de dentifrice sur tout le cuir chevelu. Puis commencer à masser. Assure-toi de couvrir chaque mèche. Maintenant, enveloppons les cheveux dans du papier aluminium et laissons reposer un moment. Regardez ça! Maintenant, il faut attendre. C'est l'heure! Moment de vérité. Waouh! Mes cheveux sont bleus! Comme le ciel nocturne! Bleu! Merci d'avoir été ma coiffeuse, maman. Mais tu peux partir maintenant. On ne peut jamais avoir de mauvaise journée ou nuit pour les cheveux. Eww! Mes lèvres pêlent tellement! Elles sont si sèches et caillées. Je devrais jeter ça. Eww! Enlève ça de mon bureau! Tu es tellement dégoûtante! Je dois hydrater mes lèvres après avoir vu ça. J'ai ce gant de gommage. Je mets de la mousse dessus. Oui, je commence à frotter mes lèvres. Tellement qu'il pesait lisse! Attends, encore une chose. J'aimerais appliquer un masque pour les lèvres. Je vais le laisser reposer un moment et attendre qu'il hydrate mes lèvres. Je s'arrange à lèvres de mon type de beauté. Il est de couleur bleue. Ma préférée. Mais c'est trop simple. Waouh! Mes lèvres ont l'air tellement en bonne cintée. Je vais aussi appliquer du gloss. Tellement brillant! Je suis jalouse. J'ai une idée. C'est la sauce tabasco la plus épicée. Je vais en verser dans le tube de gloss. Hé! Tu veux essayer mon gloss? Bien sûr! Je ne peux pas croire que tu es prête à partager ça avec moi. Ça a l'air tellement joli sur moi. Hein? Mes lèvres brûlent! Oh mon Dieu! Ses lèvres sont devenues comme celles de Huggy Wuggy à cause de la sauce épicée. Ouf! Mes lèvres vont bien maintenant. Oh! Le rouge à lèvres de jour. Je vais combiner les couleurs bleues et jaunes. Hé! C'est à moi! Pourquoi il est en deux? Qu'est-ce que t'as fait? On dirait que j'ai laissé l'étoilé sur mes lèvres. Regardez ses lèvres parfaitement pulpeuses. Oh oh! Les filles se battent encore. Les filles! Les filles! Arrêtez de vous battre! Vous devez encore choisir vos robes. Wow! Regarde ma belle robe bleue! Quelle jolie robe jaune! Je ferais mieux de me changer maintenant. Je ferais mieux de me changer aussi. Ça va être une transformation incroyable. La magie est en train de se produire. Les filles sont magnifiques dans leurs jolies robes. Je dois choisir une tiare maintenant. J'ai besoin de manquer de beauté. Il y a un certain et quelques décorations. Je vais commencer à fabriquer ma tiare. Pauvre de toi! Hé! Ça a l'air tellement simple et sale. Qu'en est-il de jour? Wow! Sa tiare est tellement grande et jolie. C'est guile! Oh! Du papi! Je sais quoi faire. Ça va demander de sérieuses compétences en origami. Une tiare faite du papi. Ça a l'air tellement cool! Blu! Une belle tiare fait une grande princesse. Les filles sont tellement occupées à s'admirer qu'elles ne regardent pas où elles vont. Tu ne regardes pas? Non! C'est toi qui m'as bousculé en premier. Oh non! Les filles! Arrêtez-vous battre! Ça ne va pas bien se terminer. Wow! À qui appartient cette chaussure? Bon, ça a mon problème. Hein? Vous avez toutes les deux ruiné vos tenues à cause de votre dispute. Ah! Allons-y! 3, 2, 1... C'est la fête! Les filles sont enfin arrivées à la soirée du bal de promo. Hé! Nous aimerions rejoindre la fête dansante. Ha! Regardez ces filles! Tout le monde nous regarde bizarrement. Sortons d'ici. 12 heures! Ha! Nous n'abandonnerons pas. Travaillons ensemble. Notre maquillage et nos robes sont ruinées. Nous ne gagnerons pas le titre de reine du bal. Nous pouvons unir nos forces et réparer notre apparence ensemble. Tiens, je vais t'aider à ranger tes chevaux. Je vais t'aider avec tes cheveux aussi. Je vais enlever toute la saleté. Verde! C'est coulant! D'accord, et nos robes? Réparons-les avec tes nouveaux morceaux de tissu. Enroule-le simplement autour de ta taille. Suis mon exemple. Ta-dam! Nous avons de nouvelles jules instantanées. Réparons notre maquillage ensuite. Je vais t'aider à appliquer ton maquillage. Il a juste besoin d'un petit ajustement. Merci, je vais t'aider avec ton maquillage aussi. Et nous avons une nouvelle meilleure tière. Je veux manger de la pizza! J'ai les condiments. Tu as tellement de poils sur le visage, dans ton nez et entre tes sourcils. Même dans tes oreilles. Tu dois venir avec moi. Assieds-toi. Je vais t'aider à arranger ça. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai un peu peur. N'ai pas peur. Je vais t'arracher les cheveux. Avec cette petite petite enfilage. Je suis tellement nerveuse. Et si ça fait mal? Non, non, non! Détends-toi. Tiens, tu peux prendre cette sucette. Super! Continuons, d'accord? Non! Oups! Elle a accidentellement collé sa sucette sur ses sourcils. Je l'ai eue! Regarde! Elle s'est détachée avec les poils de tes sourcils. C'est dégueulasse! Ça a vraiment marché? C'est super! J'ai de la cire d'oreille collante que nous pouvons utiliser pour retirer les poils de tes narines. Oui, ça a marché! Mais tu devrais peut-être atténuer ce cri. Nous devons encore enlever les poils de tes oreilles. Arrête de faire la reine des cris, d'accord? Tous les cheveux sont partis! Tous ces cris ont valé la peine, n'est-ce pas? Mes lèvres sont tellement sèches! Regarde comment elles sont écaillées! Chica n'est pas là pour m'aider. Mais Carla! Je sais que tu me soutiens, mon pote. Allez, donne-moi ce que je veux. J'ai l'air. Du rouge à lèvres et de fausses lèvres bien gonflées. J'ai l'impression que cette fille ne sait pas comment mettre du rouge à lèvres. Elle va donc s'entraîner sur les fausses lèvres et les mettre par-dessus les siennes. Qu'est-il arrivé à tes lèvres? Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Réfléchis! Des lumières de Noël et une licorne molle? J'ai trouvé! Je vais prendre la licorne pelucheuse. Je vais lui ouvrir la bouche, comme ça. Nous allons la presser pour vider le contenu du feu qui se trouve à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va te faire faire. Ensuite, je vais verser du miel dans un bol, ajouter des paillettes et mélanger le tout. Maintenant, nous allons monter ce mélange dans la bouche de la licorne. Elle se remplit rapidement. Il se peut qu'elle rôte bientôt des paillettes. Regarde ce liquide pailleté. Tiens, tu peux l'utiliser comme crème hydratante. Ouah! Laisse-moi essayer. Ça a marché! Mes lèvres sont si douces. Une dernière chose. Tu peux utiliser ce rouge à lèvres pour rendre tes lèvres encore plus jolies. J'en ai envie. Il est si facile à appliquer. Est-ce que je m'y prends bien? Je pense qu'elles sont trop foncées. Tu dois l'enlever pour voir sa vraie couleur. Tu as raison. Cette teinte rose est parfaite. Je l'adore. Ça, c'est de l'éclat pour les lèvres. Mes pieds sont si bizarres. Je pense qu'il y a quelque chose de coincé entre mes orteils. Merde! Mes chaussettes sont trop vertes. Je ferais mieux de les jeter. Oh là là! Ses pieds ont connu des jours meilleurs. Regarde tes pieds. Il y a des champignons qui poussent dessus. Nous devons les couper. Il m'en faut juste quelques-uns de plus. Alors maintenant, j'ai des champignons en garniture sur ma pizza. Hé 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 hé. Vergue! Je suis rassasiée. Maintenant, nous devons nettoyer tes pieds. Tu dois porter ces bottes de nettoyage. Ouah! Viens tomber tes pieds. Je vais ajouter de l'eau. Et ces bandes de bain aux étoiles scintillantes. L'eau sera également colorée. C'est trop cool! Brotte tes pieds pendant que tu y es pour éliminer tous les microbes. Ils sont tout propres! Il n'y a plus de place pour les champignons. Ces pizzas sont très bonnes. Beurk! Cette odeur nauséabonde est en train de la gâcher. Qu'est-ce que c'est? La fille chante à tue-tête. Mais ses dents sont tellement mauvais. Même Carl ne peut pas le supporter. Arrête! Arrête! Ne chante plus pour l'instant. Nous devons retirer quelque chose de ta bouche. Non! C'est trop effrayant! Il n'y a rien à faire. Tu as mangé les cheveux de qui, hein? Et regarde! Il y a même un squelette de poisson. C'est dégueulasse! Une pomme pourrie et tant d'insectes! Il te faut un meilleur menu. Une dernière chose. Il y a cette barre de pizza que je cherche. C'est délicieux! Ça, c'est dégueulasse! Carl ne supporte plus l'odeur. Il veut que la fille se brosse les dents. C'est une brosse à dents spéciale où tu peux te brosser les dents du haut et du bas en même temps. Je crois que j'ai tout fait. C'est fait! Montre-moi tes dents. Ta-da! Maintenant, nous pouvons chanter à tue-tête. Carl, brûle! Chante! C'est tellement mieux quand ton haleine ne sent pas. J'ai beaucoup de boutons sur le visage. Je vais tous les faire éclater. La pizza de Chica a une garniture supplémentaire à base de pus de boutons. Ce n'est pas gentil! Hé! Je viserai mieux cette fois-ci. Carl, tu as encore mangé mon gadget? Le voilà! Le susseur de boutons. Je sais que tu en as un autre là-dedans. Le jouet mou! Maintenant, tout est prêt. Regarde ça! Tu peux arracher la barbe de ce type à la place. Tant de filles! C'est tellement satisfaisant! Il y a tellement de choses à arracher! Pendant ce temps, nous allons aspirer les boutons de la fille avec ce gadget. C'est aussi facile que d'utiliser un aspirateur. C'est fait! Ouah! Ma peau est si lisse! Merci, Chica! Tu peux voir que son sourire est plus éclatant sans ses bosses. Mon visage sec et squamé me démange tellement! J'ai besoin de plus de mains! Arrête de toucher le visage! Il devient tellement sec! Mais je vais le toucher! Laisse-moi t'aider à enlever ces plaques de sécheresse. Que pouvons-nous faire pour l'hydrater? Je sais! Un fabricant de masque pour le visage! Pousons-le d'abord et sortons le premier ingrédient. Des oursons en gomme et pizza. Mets-les dans un bol et écrase-les en tout petits morceaux. Ensuite, nous ajoutons quelques bonbons. Enfin, nous pourrons mélanger et écraser le tout. Je vais ajouter un bidon de déjet toxique. Mélange le tout jusqu'à ce que tu obtiennes ce mélange liquide vert. Remplis la seringue avec ce mélange et transfère-le dans le fabricant de masques faciaux. En appuyant sur un bouton, la machine transformera le mélange en masque facial. Je pense que c'est prêt. Faisons un essai. Je vais le placer délicatement sur ton visage. Ça a bon goût! Ne le mange pas! Je crois que c'est fini! Wow! Ne touche peut-être pas ton visage cette fois-ci! Je veux me maquiller comme Chica! Hé, Chica! Qu'est-ce qu'il y a? J'arrive! Je veux du maquillage! Maquillage! Détends-toi! Je vais trouver quelque chose. Tu as peut-être du maquillage dans ton sac? Cette éponge de maquillage est tellement usagée! On ne l'utiliseront pas. Bonjour! C'est le garçon au ballon! J'ai besoin d'un ballon, s'il vous plaît. Merci! Oh, attends! Tourne-toi! C'est mieux! En quoi un ballon peut-il aider? Et je vais dégonfler le ballon pour qu'on puisse l'utiliser comme une éponge. Et comme nous n'avons pas encore de couleurs, nous allons utiliser des crayons de couleurs. Aiguisons-les car nous aurons plutôt besoin des copeaux. Mets les copeaux sur une palette et ajoute un peu d'eau. Trempe un pinceau pour les mélanger. Wow! C'est joli! C'est l'heure de ton maquillage! Je vais commencer par une couleur blanche et la tamponner sur tout ton visage. Wow! Ensuite, nous allons utiliser une couleur rose pour les bandes de farajou. Et mon nez? Utilise une couleur jaune! Wow! Je ressemble vraiment à Chica! Top là, Tweenie! Du look d'un télot au look d'oiseau! Mes cheveux me démangent tellement! Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Tes cheveux sont pleins de pellicules et de poux! J'ai des poux! Dépêche-toi! Il faut te laver les cheveux! Où va-t-elle maintenant? Quelque chose me dit qu'elle n'a pas l'intention de boire ce milkshake. Voici ma brosse spéciale! Comment ça en veux-tu? Oh non! Je vais verser du milkshake sur tes cheveux et les frotter doucement avec la brosse. Tout ce lait rendra tes cheveux blancs! Comme les miens! Maintenant, nous devons les couvrir pour pouvoir les sécher correctement ou sèche-cheveux. Je pense que cela suffit! Wow! Mes cheveux sont si blancs et ils sont super peluchés! Nous n'avons pas encore terminé! Nous devons ajouter un nœud pour terminer le look! Je commence à voir la ressemblance avec Chica! J'ai toujours des vêtements ennuyeux! Oh! Tu as raison! Donne-moi une minute! Qu'est-ce qu'elle fait? Regarde-moi! Tout habillé comme Chica! J'ai hâte de le montrer en classe! En un claquement de doigts, la fille riche deviendra la fille un des loups! Non! Qu'est-il arrivé à ma tenue? Non! Devine ce que j'ai reçu! Une tenue de Chica qui est une copie conforme à la mienne! Wow! J'ai hâte de la porter! Mon look Chica est complet! J'ai même des boucles d'oreilles assorties! C'est ta guitare alors! C'est ta guitare! Alors chante en une chanson! Allez mange en mangeant! Ils ont la fête de la fête! Elle est prête à faire du rock comme Chica! Nous avons beaucoup de choses à régler à ton sujet! Par où commencer? Hmm... Oh! Je déteste mon visage! Je sais! Je peux faire bouger n'importe quoi! Y compris cette boîte! Essaie de tourner la poignée! D'accord! On dirait qu'on va commencer par le visage! Ce jouet semble avoir beaucoup de boutons sur le visage! Tu devrais tous les faire éclater! Tiens! Tiens! Je vais le poser pour toi! Je peux tous les faire éclater! Il y a tellement de puits qui sort! Berc! Essaye de le frotter sur ton visage! Il deviendra dur comme un masque d'argile! Wow! Je crois qu'il est temps de l'arracher! Le moment de vérité! Wow! Cela a vraiment fait ressortir tout égoutant! Dégueulasse! Wow! Ta peau a l'air si lisse! Merci, Pomy! Le problème des bosses est enfin résolu! Je suppose donc que je suis coincée avec ses cheveux pour l'instant! Hein? Est-ce que c'est une guillotine? Pour moi, ça ressemble juste à une lame de rasoir géante! Je sais! Oh oh! Est-ce qu'elle va se couper la tête? Aaaaaah! Oh! Fiu! Ce ne sont que ses cheveux! Hein? Oh mon Dieu! Réfléchis! Une seconde! Nous allons laisser la machine à sous-décider! Un chapeau? Attends! Ce chapeau ressemble au mien! Encore mieux! Mets-le sur tes cheveux! Maintenant, tu as deux fois plus de plaisir! Des cheveux et un chapeau de fou! Joli! C'est pourquoi les cheveux sont sa gloire de clown! Ta pilosité faciale pourrait rivaliser avec celle d'un homme! Je vais t'aider à les enlever! Jetez un coup d'œil à ma boîte de beauté! Nous devons réparer tes sourcils! Nous avons du fil et un bâton de colle! Qu'est-ce qu'elle va en faire? D'abord, je vais transformer ce fil en outil d'enfilage! Je vais l'utiliser pour te débarrasser de ta moustache! Ensuite, nous allons utiliser un bâton de colle! Qu'est-ce que c'est? Le bâton de colle peut maintenir tes sourcils ensemble et leur donner une belle forme! Ouah! Mes sourcils sont bien dessinés! Bravo! J'ai l'air beaucoup plus belle qu'avant! Mon visage a l'air si ordinaire! Je pense que tu as besoin d'un peu de couleur dans ton visage! C'est parti! Je me demande ce que la boîte va nous donner! De la peinture! Il y a un rouleau de peinture blanche à l'intérieur! C'est bien! Je pense que nous devrions l'utiliser sur ton visage! Perme les yeux et respire profondément! Mon visage est si blanc! Nous avons besoin de pimenter les choses! Un rouge à lèvres et une râpe à fromage! Je vais râper le rouge à lèvres en tout petits morceaux! Ensuite, je vais verser de la mousse dessus! Comme ma crème fouettée préférée! Puis, je vais mélanger le tout jusqu'à ce qu'il prenne cette couleur rose! Prends un pinceau et trempe-le dedans pour pouvoir l'utiliser comme un blush! Joli, hein? Tes lèvres sont si sèches! Hum, nous n'avons plus de rouge à lèvres! Je pense que nous devons jeter un autre coup d'œil à cette boîte! De la gelée? Il y a de la poudre de gelée! Verse-la dans un bol d'eau et mélange! Maintenant, trempe tes lèvres dedans! Elles sont trop foncées! Ne t'inquiète pas! Ce n'est qu'un masque qu'il faut décoller! Il laisse une belle teinte rouge! C'est trop cool! Encore une chose! Ton ombre à paupières! Bravo! Mon visage ressemble à celui de Beaumny! Qu'est-ce qu'on va faire de mes vêtements? Ils sont tout déchirés et moches! Réfléchis! Je sais! Regarde! Nous allons jouer à un petit jeu! Pour chaque boîte de conserve que tu toucheras, tu auras une tenue! Voilà la balle! Tu peux le faire! J'ai réussi! J'ai un joli ombre! Waouh! C'est trop beau! Continue comme ça! J'ai eu la jupe cette fois-ci! Waouh! Regarde ma jupe! Bien joué! Encore un! Oui! J'ai touché les chaussures! J'ai réussi! Regarde! Nous sommes des jumelles! Un dernier! Joli coup! Voici tes gants! Je vais t'aider à les mettre! Ils sont si confortables! C'est une mini version de Pomme-Ni maintenant! Regarde mes talents de jongleur! Quelle est cette odeur? Elle vient de ta bouche! Bonjour à tous! Brrr! Ton haleine pue! Tes dents ont besoin d'être soignées! Qu'avons-nous là? Un outil de polissage! C'est vraiment effrayant! Faites-en-nous au travail! Viens par ici! Non! Ça va faire mal! Détends-toi! Nous devons juste réparer tes dents! Je crois que c'est fait! Laisse-moi voir! Oups! Toutes ces dents ont disparu! Oh oh! Je reviens tout de suite! Ken! J'ai besoin de ta tête! Qu'est-ce que? Je t'ai trouvé des dents toutes neuves! Ouvre ta bouche! Elles te vont comme un gant! Regarde ces dents brillantes! Montre-leur ton beau sourire! Ce sourire pourrait illuminer une pièce! Je n'arrête pas de me gratter les oreilles! Montre-le-moi! Beurk! Ça fait beaucoup de cérumens! Qu'est-ce qu'elle fait avec une assiette et une paille? Cracune allumette dans l'assiette! Ouh! Regarde la flamme! Maintenant, nous allons allumer la paille et elle va aspirer tout ton cérumens! Voyons ce que ça donne! Beurk! Il y a tellement de cérumens! Voilà! Ton oreille a l'air propre! Tu veux voir combien de cérumens nous avons aspirés? Beurk! C'est trop dégoûtant! Oui! On ferait mieux de jeter ça! Elle peut enfin écouter sa musique préférée! Ta métamorphose est terminée! Tourne donc! Merci pour ton aide, Pomy! Tu peux rentrer chez tes parents maintenant! La porte de sortie est là-bas! Je déteste les adieux! J'aimerais pouvoir te revoir bientôt! Hein? Tu ne peux pas partir! S'il te plaît! Maman me manque! J'ai faim! Alors tu ferais mieux de me préparer quelque chose à manger d'abord! D'accord! Je vais dessiner Ken en chocolat! Je vais commencer par ses dents caractéristiques, sa tête, ses yeux et son chapeau! Je vais remplir la couleur de ses gencives et de ses globes oculaires! Après, je vais verser de la pâte à crêpes sur le dessin! Laissons-la cuire un moment! Puis retournons-la pour révéler le chef-d'oeuvre! Cette crêpe a l'air délicieuse! Il va falloir que je la goûte! Elle est moelleuse! Et elle m'a certainement rassasiée! Ok! Tu peux y aller maintenant! Yeah! Au revoir! Tu vas manquer! Il est temps de retourner dans le monde réel! Au revoir, Pomy! C'est bon d'être de retour! Bonjour à tous! Qu'est-ce qu'il y a? C'est la fille Antello! Attrapons-la! Non! Tu es en train de ruiner ma tenue! Oh non! Ils ont chacun pris un morceau du vêtement de la fille! Et la voilà de retour à la caisse départ! J'aurais dû rester au cirque! Je suis un nouveau pauvre! Hey! Sur mes chaussures! De l'argent! Voyons voir! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Wow! Il y a tellement de trucs cools! Oh! Je vais commencer par mes cheveux! Mes cheveux sont si têtus! J'abandonne! Oh! Je me sens si désespérée! Hein? Ça chatouille! Regardez qui est là pour aider! La chose est très forte, même si elle n'est qu'une main! Tu vois? Il peut déplacer la brosse à cheveux tout seul! Et maintenant le petit peigne! Wow! Tu as arrangé mes cheveux! C'est vraiment génial! Mais il manque encore quelque chose! Ah ah! J'ai une idée! Regarde ces longs morceaux de papier crêpon! Roulez et coupez-les en bandes, puis mets-les dans un bol d'eau! C'est le moment de mélanger! Ça va devenir une teinture pour cheveux! Maintenant, Aria peut tremper ses cheveux dedans! J'ai l'impression d'être dans un salon de coiffure! Je pense que c'est suffisant! Wow! Je commence à me sentir un peu plus moi-même! Attends, j'ai une meilleure idée! Des tresses! Maintenant, c'est mon style! Attends, et mes vêtements? J'ai peut-être quelque chose de bien dans mon placard! Voyons voir! Ah! Trop coloré! Trop lumineux! Tout est lumineux! Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Euh... Est-ce que le rideau bouge? Quoi? La chose a une idée! C'est le moment d'improviser! Que la fête commence! Je vais transformer ce rideau en robe! À partir de maintenant, on m'appellera... Mercredi! Toutes ces choses heureusement nuient... Je ne suis pas chatouilleuse! Regarde les cheveux rouges flamboyants de cette poupée! Ça me fait mal aux yeux! C'est quoi cette mode superficielle? Il est temps de changer les choses! Pour commencer, enlevez tous les accessoires brillants... Avant qu'ils ne brûlent les yeux de mercredi! Puis, nettoyez son visage avec un dentifrice noir! Il est parfumé au charbon de bois... Comme le préféré de mercredi! Faites-lui un beau massage! Et maintenant, essuyez avec une éponge! Si frais! Je déteste ce maquillage coloré! Il faut aussi l'enlever! Commencez par les sourcils... Puis les taches de rousseur! Ce n'est pas seulement un démaquillant... C'est un démaquillant pour le visage! Qu'as-tu fait au visage de la poupée? Terminez le tout avec une mousse... Et maintenant, même ses yeux ont disparu! Il faudra faire avec ça pour l'instant! Je vais d'abord arranger ses cheveux... Les lisser un peu parce que je déteste ces jolies boucles! Ils devraient être droits comme les miens! Il y a encore du travail! Je sais! La poupée a aussi besoin de teinture pour les cheveux! Versez de la fraîchante dans un bol et mélangez-le avec de l'encre noire! Il n'y a pas d'autre couleur que le noir, bien sûr! La la la! Quelle journée amusante! Oups! J'ai trébuché! Tu vas droit dans la piscine de la misère! C'est parti! Je pense que c'est assez de trempage pour la journée! On va te relever... De parfaits cheveux noirs! Mais j'aurais préféré qu'elles soient un peu plus pâles! La peinture blanche est la clé! Passe la peinture à l'éponge sur tout le corps de la poupée jusqu'à ce qu'elle soit entièrement recouverte de blanc! Presse aussi ses cheveux et commence à redessiner son visage! Ne t'inquiète pas, Mercredi n'est pas assez cruel pour la laisser sans visage! Mais bien sûr, son nouveau visage doit être fait uniquement de couleurs sombres! Donne à ses yeux un peu de détail! Et ajoute un peu de brillance à cela! Juste un peu suffira! Cette poupée vient de devenir une réplique exacte de Mercredi! La chose veut dire que tu as fait du bon travail! L'ancienne chambre de Mercredi est un peu trop colorée à son goût! Il vaut mieux se débarrasser de tous ces trucs mignons et les remplacer par des squelettes et des crânes! C'est plus amusant! Qui a besoin de ces absurdes posters colorés? Je dois les remplacer aussi! Et trop de roses! Maintenant c'est mieux! Qu'est-ce que tu regardes? Ah ah! Ça me donne une idée! Tout ce blanc me donne mal à la tête! Alors je vais recouvrir ce tabouret de carton! Mais je n'ai pas encore fini! Je vais le rendre encore plus spécial en ajoutant un dossier! Non, ce n'est pas un bambou! C'est un style unique! Maintenant je vais le peindre en noir, bien sûr! Il ne faut pas laisser de marron! Regardez mon magnifique trône! Je suis la reine des ténèbres! Que fait la chose? Je crois qu'il essaie d'envoyer un message à mercredi! Qu'est-ce que c'est que ça? Cette lampe est trop douce et trop jolie! La chose a une suggestion! Oh, les araignées! Je vois ce que tu veux dire! Ça m'aidera à réaliser mon esthétique sombre! Oh, ce n'est pas pour les personnes arachnophobes! Mais pour les filles comme mercredi, les insectes peuvent faire de bonnes décorations! En les collant tous ensemble, on obtient un meilleur abat-jour! C'est prêt! Cet abat-jour va provoquer tellement de sauts! Oh, quelle jolie rose! J'ai horreur de ça! Je veux seulement la tige noire! Voilà! Je vais l'accrocher au mur! Voilà une autre rose! Je ne pense pas que mercredi va changer d'avis! Ce n'est pas le moment d'être romantique! Elle ne s'intéresse qu'aux tiges! Qui pourrait la blâmer? Regarde quelles jolies décorations murales elles font! Hein? À quoi sert cette corde? Elle appelle une moustiquière, apparemment! Regardez la nouvelle chambre de mercredi! Ses chauves-souris vont lui tenir compagnie la nuit! Et tous ses bibelots doivent être maudits! Je suis sûre qu'elle dormira paisiblement dans une chambre comme celle-ci! Elle est la reine des ténèbres, après tout! Ah, j'adore le café infusé! Je ferai mieux de me préparer pour l'école! Je vais amener ma poupée avec moi! La chose a quelque chose à dire! Quoi? Tu veux venir avec moi? Je crois qu'il trouve dans sa ridicule! Il ne veut pas entrer! Peu importe! Eh bien, tu as raison! C'est une poubelle! Oh, regarde ces feuilles de feutre! C'est l'heure du DIY! Après avoir découpé les feuilles dans ses formes, collez-les ensemble! Et ajoutez une fermeture éclair sur le dessus! Recouvrez l'arrière! Maintenant, le sac ressemble à une pierre tombale! La chose est plus qu'heureuse de rentrer à l'intérieur! N'oublie pas ta mini-poupée! C'est l'heure d'aller à l'école! Accrochez-vous, les ténèbres arrivent! Ces filles ne riront pas plus longtemps! Mercredi arrive! Hein? Est-ce que c'est... Mercredi? Eh les filles, j'ai une surprise pour vous! Qu'est-ce qu'il y a dedans? Pourquoi ne pas voir par vous-même? C'est un déluge d'araignées! C'est en train de rentrer! J'en peux plus! J'aime la vengeance, servie bien chaude! On va te nettoyer! Commençons par appliquer un peu de dentifrice sur son visage! Les paillettes sont indispensables à sa routine de soins! Scarlett est vraiment douée pour faire plusieurs tâches en même temps! Maintenant, il est temps de brosser toute cette saleté! C'est comme un bon massage du visage! Essuie avec une éponge et sa peau est si fraîche et douce! Il faut faire quelque chose pour ses cheveux! Il n'y a rien de pire que d'avoir du chewing-gum coincé dans les cheveux! Et si je... Oh là là! Tu vas devoir te brosser les dents à nouveau après ça! Je retire ce que j'ai dit! Baird! Des cheveux dans la bouche, c'est pire que du chewing-gum dans les cheveux! Il ne reste qu'une solution! Raser les cheveux de la poupée! Je suis sûre que la poupée n'y verra pas d'inconvénient! Un crâne chauve est apparemment la nouvelle tendance de la mode! Et au moins, on pourrait enfin se débarrasser de tout chewing-gum! Quelle belle allure! Elle est si jolie! Et si je lui donnais de nouveaux cheveux? On dirait que la poupée de Squid Game a une nouvelle coiffure! Pour cela, il faut faire preuve de patience! Il suffit de clipper manuellement des mèches de cheveux jusqu'à ce qu'on obtienne de belles ondulations! Tu veux obtenir un loucombré? Il te suffit d'utiliser un marqueur! Et regarde! Des cheveux arc-en-ciel! Ça, c'est la mode! Quelqu'un devrait engager cette poupée pour une publicité de shampoing! Ouiiii! C'est tellement amusant! Amusant juste à ce qu'on ait le vertige! Et voilà! La poupée devient verte! Au moins, son vomi est fait de paillettes! Pauvre poupée! Pourquoi tu vomis? C'est parce que tu es enceinte? Oh! Tu viens de me donner une idée! On dirait que c'est l'heure du DIY! Allongez la poupée et placez la petite poupée sur son ventre! Puis recouvrez-la de film alimentaire! Recouvrez le tout avec de l'argile en forme de ventre et versez de la colle chaude sur le tout! Beaucoup de colle! Et n'oubliez pas les paillettes! Ensuite, habillez-la d'une petite robe de grossesse fantaisie! Et regardez, la poupée est enceinte! Où va la poupée? Oh non, des punaises! Non, non! Fiu! Elle a été sauvée à temps! La poupée a probablement besoin de nouvelles chaussures. Quelque chose d'extensible pour l'aider, comme un ballon de baudruche! Enroulez-le comme de belles bottes et enduisez-le de colle chaude. Ça peut sembler un peu excessif, mais on a vraiment besoin de tout ça! C'est juste assez pour former le fond des bottes! Enfin, peignez chaque botte avec de jolis poids! C'est parfait! Attends! La main de la poupée a l'air si nue! J'imagine qu'elle pourrait aussi être colorée! Reprenons le pistolet à colle! Utilisez de la colle chaude pour donner forme aux très longs ongles de la poupée! Attention! Des ongles, pas des griffes! Ne vous inquiétez pas, les coupe-ongles sont là pour ça! Une fois que la colle a séché, coupez les ongles à une longueur normale. Nous n'essayons pas de transformer la poupée en wolverine après tout. Maintenant, ils sont juste assez longs pour qu'on puisse y appliquer du vernis à ongles! J'adore mes nouveaux ongles! Ça fait mal! Barbier est sur le point d'accoucher! Elle a perdu les os! Tu as perdu les os? Wow! Il faut qu'on sorte ton bébé! Je sais ce qu'il faut faire! Barbie a besoin d'un lit confortable pour faire sortir son bébé. Voilà! Elle a les yeux de sa mère! Tu es si mignonne! Hein? Il n'y a pas qu'un seul bébé! Il y en a deux de plus! Elle a eu des triplés! Plus on est de fous, plus on rit! Allez voir maman maintenant! Barbie ne s'attendait pas à avoir autant de bébés! Ils sont si lourds! Comment va-t-elle les porter tous en même temps? Je sais! Préparez un petit récipient et placez-y du tissu doux. Retournez-le ensuite pour placer des bâtonnets de glace de chaque côté, comme ça. Ajoutez des bouchons de bouteilles sur les extrémités pour faire penser à des roues. Enfin, ajoutez un habillage et une foignée, et voilà! Une jolie poussette pour bébés! La taille parfaite pour des triplés! Maman Barbie est prête à se promener avec ses précieux bébés! Quelle belle journée! Pas si belle que ça! Barbie a glissé sur une peau de banane et a volé directement dans la piscine! À l'aide, je sais pas nager! Un requin arrive! Barbie a eu trop peur! Qu'est-ce qui se passe? Sans moi! Un pop-tube! Juste à temps! Lis-le en forme de beignet et attache les extrémités ensemble. Décore-le d'une jolie décoration comme un flamant rose! Encore mieux! C'est une bouée! Plus d'accidents stupides quand M. Flamant est là! Barbie se repose. Oh oh! Que fait Scarlett? Chut! C'est de la mousse sur les pantoufles de Barbie? Réveillons-la en la chatouillant avec des plumes! Hein? Qu'est-ce qui se passe? Berk! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Tu as un problème de mousse, là! Oh non! Barbie est de mauvaise humeur! Comment Scarlett peut-elle se réconcilier avec elle? Il n'y a qu'une seule solution! Un DIY! Mets de la colle chaude autour d'un bâton pour le mouler comme un beignet. Peins-le pour le rendre encore plus réaliste. Ajoute des paillettes et des garnitures. Beignet servi! Fiu! Barbie semble satisfaite de son goûter. Il y a quelque chose qui ne va pas avec Barbie. J'ai tellement envie de faire caca! Scarlett est en train de manger son bonbon de toilette préféré. Des toilettes? Oh! Scarlett doit profiter de ses cerises saupoudrées tant qu'elles durent. Miam! Hein? Non! Espèce d'idia de Barbie! Dieu merci, le caca de Barbie est fait de diamant. Mais ça sent quand même mauvais. Scarlett va fabriquer des vraies toilettes pour couper avec cette bouteille. Après avoir découpé la partie supérieure, elle ajoute un siège, un couvercle et un lavabo, puis pose le tout sur un bouchon de bouteille. Voilà! C'est ici que tu dois faire tes besoins. Quel soulagement! Oups! Désolée! Je te laisse! Qu'est-ce qui fait saliver ces filles? Un délicieux gâteau d'anniversaire! Attends un peu! Qu'est-ce qui se passe maintenant? Quelque chose est en train de sortir! C'est Ken! Comment as-tu atterri ici, espèce d'idiot? On va te donner un bon bain. Il n'y a rien de mieux que des sphères d'eau colorée et amusante. On a l'impression de tremper dans un nuage. C'est fini! Juste un petit coup de brosse. De quoi ai-je l'air? Je m'en fiche. Ken doit se surpasser pour impressionner Barbie. Je sais! Un bouquet de fleurs, bien sûr! Est-ce que ça va marcher cette fois? Hmm... D'accord, c'est très gentil. Bip bip! Ken arrive! Bonjour, mon cher Ken! Hey, Barbie! Oh non! Oh mon Dieu! Je peux pas regarder ça! Attention! On ne flirte pas au volant. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé là? Oh! Pauvre Ken! Regarde son bras! On dirait qu'il s'est cassé le bras! Il faut l'opérer! Comment le docteur Scarlett va-t-elle réparer son bras? Il nous faut du plaido pour ça. Allons-y! Prenez une cuillère de plaido blanche et utilisez-la pour recoller le bras de Ken. Prenez ensuite une autre bande de plaido et collez-la sur le bras de Ken comme un plâtre. Ensuite, enroulez un bandage autour de son cou jusqu'à son bras pour servir d'écharpe. C'est fatigant! Ken a perdu toutes ses dents dans l'accident! Un pistolet à colle? En quoi ça va aider? Faisons confiance au docteur Scarlett! Il suffit d'étaler de la colle chaude sur les lèvres de Ken et de lui donner un coup de peinture. Voilà! Les nouvelles lèvres sont faites! Regarde ça! Non! Tu es toujours aussi beau! Oh! Barbie veut te faire un câlin! Maman Barbie est si fatiguée et les bébés n'arrêtent pas de pleurer! Je veux me détendre! Je sais comment t'aider! Prends une bouteille de détergent vide et découpe la partie où se trouve la ligne. Barbie a maintenant sa propre baignoire. Remplis la dos et d'huile essentielle pour qu'elle puisse en profiter pleinement. C'est tellement relaxant! On dirait que Barbie a aussi trouvé une nounou! Wow! Quelqu'un donne un concert ici! Ouais! Oh! Hey Barbie! Tu veux aussi écouter de la musique? Les écouteurs sont trop grands pour Barbie! Et c'est trop fort! Arrête! Mes tampons vont exploser! Quoi? Je suis vraiment désolée! Barbie a besoin d'un casque qui tienne sur sa petite tête? Ah ah! Je sais ce qu'il faut faire! Une bouteille de Coca-Cola? Il nous faut juste le joint. Prends aussi deux petits boutons et mets de la colle chaude dessus. Colle-les sur le seau de la bouteille et bien sûr, n'oublie pas les paillettes! Ta-da! Un casque brillant! Essayons-le sur Barbie. Ça lui va comme un gant. Maintenant, rien n'empêchera ces deux-là de chanter à tue-tête! Voilà pour toi! Wow! Et son visage est plein de boutons! Je vais les faire éclater moi-même! Berg! J'en ai partout! Non! Pas d'éruption! J'ai un petit masque pour Barbie. Tu vois ça? Elle m'a donné ses boutons! Ne t'inquiète pas! J'ai aussi un masque pour toi, pour que vous puissiez prendre soin de votre peau ensemble. Voyons voir! Elle est si lisse! Regarde le visage de ta Barbie! À toi de jouer! Moment de vérité! Wow! Ma peau est impeccable! Nous devrions nous débarrasser des masques de beauté. C'est aller directement dans la bouche du policier. Et pourquoi cette serpillère est-elle sur moi? Eww! Il y a du chewing-gum dans les cheveux de Barbie. Je vais les couper. Non, non, non! Arrête! Je m'en occupe, d'accord? Ne bouge pas! Allez, allez! Pendant que le flic est trop occupé à jouer, je vais voler un Coca-Cola dans son frigo. Un rat? Ne t'en fais pas! Je vais en prendre un autre. Parfait! Le policier n'a même pas remarqué. Je vais tremper les cheveux de Barbie dans du Coca-Cola pour enlever le chewing-gum facilement. Tu vois? C'est facile! Wow! Regarde-moi mettre le chewing-gum dans le Coca-Cola. Cool! Ne gaspillons pas cette boisson. Alors, je vais la remettre au réfrigérateur. Comment allons-nous arranger ses cheveux? Il nous faut quelque chose d'utile dans sa cellule. Une saucisse et des frites? Ça a l'air délicieux! J'aimerais ajouter de l'après-shampoing au ketchup. Ensuite, mélangeons le tout. Quoi? Maintenant, donnons une nouvelle coiffure à Barbie. Je vais tremper une frite dedans, puis peindre les cheveux de Barbie avec cette belle peinture rouge. Couvrons-la et attendons un peu. Et voilà! N'oublions pas de séger les cheveux. Regarde les nouveaux cheveux de Barbie. Ils sont si jolis! Attrape-la! Wow! Ils sont si doux et soyeux! Je veux essayer de lui brosser les cheveux. Wow! Pas d'enchevêtrement! Ils sont magnifiques! J'ai besoin d'un verre! Où est mon coca? Oh-oh! Le policier va boire celui avec le chewing-gum! J'ai quelque chose dans la bouche! Oh! Peu importe! Ce chewing-gum n'a plus de goût! Je vais le mettre sur Barbie. Et mettre un bâton dedans pour que Barbie puisse récupérer son autre jambe. Essayons de la faire marcher maintenant! Oh! Elle ne marche pas comme un mannequin! Que faire? Oh! Qu'est-ce que ce taureau regarde? Est-ce que c'est une sirène? Cet emballage de chocolat est vide! Cherche bien! Cette feuille d'aluminium pourrait être utile. Mets Barbie à terre et enlève tous ses vêtements. Ensuite, nous utiliserons cette feuille d'aluminium pour entourer les fesses de Barbie et former le bout en nageoire. Comme une queue! Ensuite, prends de la pâte à modeler et fais la même chose sur la feuille d'aluminium. Assure-toi qu'elle est bien formée! Après, je veux ajouter des paillettes pour que la queue ait vraiment l'air d'avoir des équeilles de poisson. J'ai même fait un arc-en-ciel! J'utiliserai un stylo 3D pour faire un joli sommet. Et le tour est joué! Barbie est devenue une magnifique sirène! Je suis tellement fière de mon travail! Tout la même! Waouh! Elle est si colorée! Merci, fée! Je suis si heureuse avec ma nouvelle Barbie! Je vais te lire mon livre d'histoire préféré. Eww! J'ai accidentellement écrasé un cafard! C'est dégueulasse! Cette pièce est pleine d'insectes! Je sais! Alors, relooker ta cellule! Utilise ce pinceau! Attends! Qu'est-ce qu'il y a? Regarde ça! Des paillettes sortent de mes cheveux quand je les peigne! Waouh! Mélange les paillettes avec la peinture et trempe ton pinceau dedans! J'ai hâte de peindre ce mur! Non, non! Arrête! Juste une seconde! Qu'est-ce qu'il y a maintenant? D'abord, nous devons poser une feuille de plastique et verser de la peinture rose et violette dessus. Mélangeons-la avec un bâton, puis utilisons notre rouleau de peinture en mousse improvisée pour recueillir la peinture. Comment allons-nous peindre les murs si elles sont si sales? Il n'y a rien qu'une bonne vieille magie ne puisse réparer! Ta-da! Waouh! Commençons à peindre et remplissons tout le mur d'un beau motif! C'est superbe! Bon travail! Il faut plus de décoration! Accroche-toi! Hé 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 hé! Bip! Bopididou! Waouh! Un soirée dans une maison de c'est ici! Il y a peut-être une fois... Hein? Madame fait mal! Peut-être qu'en la personne, tu pourras l'acquérir! Qu'est-ce que... Ouh! La perceuse consomme tellement d'énergie! Et maintenant, elle a provoqué une peine d'électricité dans la cellule de la prison! J'ai tellement peur! Je vais m'en occuper! Mauvais officier! Je confisque ton ampoule! Non! Il fait si sombre! Qu'est-ce que je vais faire avec cette ampoule? Oh! Je sais! Je vais mettre l'ampoule dans cette lampe... Et ensuite la recouvrir de rubans adhésifs. Marqueur! Je vais remplir le ruban de différentes couleurs! Quand tu l'allumeras, ce sera un spectacle de lumière colorée! Waouh! C'est tellement joli! J'adore ça! Encore une chose! Viens! Suis-moi! Dorme-moi cet oreiller! Nous pourrons utiliser le rembourrage pour décorer le plafond! Il pleut de la barbe à papa! Wouhou! Continue de la lancer vers le ciel! Qu'est-ce qui se passe? Les filles se cachent derrière le rembourrage! Oh bien! Je n'arrive pas à croire que ça ait marché! Maintenant, le plafond a l'air d'être rempli de nuages! C'est à ça que ressemble le paradis! Wouhou! Dors bien, petite fille! Je me sens tellement mal qu'elle dorme par terre! Je sais! Je vais lui faire une surprise! Bibidipabidip! Attends! Je vais plutôt utiliser mes outils! D'abord, habille-toi! Casque et lunettes? Check! J'ai besoin de deux morceaux de bois et je vais essayer de les scier ensemble! Pourquoi est-ce si difficile? Oh! La fille va se réveiller! Oh! Laisse tomber! J'ai besoin d'une machine plus puissante! Allez! Viens! Fais juste un trou! Tu veux bien? Comment ce bois peut-il être si solide? Voyons à quel point tu es fort avec une perceuse! Oh oui! Ça, c'est un trou! Maintenant, je peux visser les morceaux de bois ensemble! Hmm! Le cadre du lit est terminé! Je suis trop pereceux pour jeter ça! Je sais! Je vais le laisser dans la cellule de ce prisonnier! Loin des yeux, loin du cœur! Un tonneau? Oh! Ça va être fantastique! Je sais exactement ce qu'il faut en faire! Il ne manque plus que quelques gouttes de paillettes magiques! Ok! C'est fait! Je l'ai transformé en toboggan! Et il ne me reste plus qu'à le fixer! Parfait! Je veux ajouter ces nouilles de piscine sur les côtés! Bravo! Cette couverture en fourrure ira ici! Et ici! Le lit est tout moelleux et fait! Ouf! C'était épuisant! J'ai tellement hâte de lui montrer! Oh! Je ferai mieux de la réveiller! Hé! Réveille-toi! Hein? Cet endroit a l'air... incroyable! On se croirait au pays des merveilles! J'ai envie de m'y promener! C'est lui et si moelleux! Oui! Je l'adore! Je veux encore glisser vers le bas! Wouh! Je suis ravie que tu l'aimes! Je vais t'offrir cette jolie bruche en forme de papillon! Ta-da! Je vais y avoir dans le miroir! Eww! Ce miroir est tellement sale! Eh bien, c'est dommage! J'il est de nouveau triste! Comment puis-je réparer ce miroir? Hein? Le policier est en train de montrer ses compétences dans le miroir! Oh oh! On dirait qu'il s'agit d'une urgence! Bien reçu! J'arrive! Il est parti! Et il a laissé le miroir! Le miroir éteint nous maintenant! Il s'adapte parfaitement! Il s'adapte parfaitement à ton bureau! Piu! Piu! Wow! Qu'est-il arrivé au miroir? Ah! Je sais! Mettons un cadre en peluche autour du miroir! Ensuite, enlevant les papillons des vignes! Et mettons-les autour du miroir! Wow! C'est tellement joli! Et je suis jolie aussi! Les papillons sont les meilleurs! Après les fées, bien sûr! Oh! Oh! Toi! Hey Barbie! Jolis cheveux! Le flic est trop bruyant! Jolie tenue! Hein? Oh là là! Le flic est de plus en plus bruyant! Oh! Nous avons besoin d'un peu d'intimité! Que penses-tu de ce tissu? Hmm... Je l'ai! Qu'est-ce que c'est? Pose le tissu et pince le centre pour commencer à le tordre! Quand il est tordu comme un rouleau de cannelle, fixe-le avec des élastiques! Continue d'en ajouter! Ensuite, prends de la peinture de différentes couleurs et commence à en verser sur le tissu! Une fois qu'il a séché, il est temps de le révéler! C'est un ride à colorer! Nous pourrons l'accrocher au-dessus des barreaux de la prison pour que le flic ne puisse pas nous déranger! Enfin, un peu de paix et de tranquillité! Qu'est-ce que? Les filles peuvent maintenant jouer avec leurs poupées dans leur propre chambre magique! Le relooking de la prison est un succès! Il est maintenant temps pour les filles de profiter de tout ce qu'elles ont créé! T'as tort tout ça! Ferme les yeux! Les plumes vont te relooker! Hein? Qu'est-ce que... une fée? Oh non! Et tu laisses ses plumes! Je dois partir! Bye bye! Waouh! Tu me sens comme une princesse! Merci! Où est la fée? Espèce de sale gosse! Oh non! La fée m'a laissé ses plumes! Je sais ce qu'il faut faire! Je vais les jeter sur le flic! Aïe-ya! Le flic s'est lui aussi transformé en fée! Qu'est-ce que tu fais? Enlève-moi ça! Ha ha ha!